et bonjour les tadouniens alors aujourd'hui je vous retrouve encore une fois donc cette petite vidéo n'était pas prévue voilà et ben je la fais quand même parce que je vous aime bien et surtout parce que j'aime beaucoup ma petite collègue alexandra et c'est ce petit tuto enfin ce petit tuto n'importe quoi cette petite vidéo je l'a fait parce que j'avais envie de lui faire plaisir et donc de lui faire des papillons parce que ce matin au magasin elle a acheté des petits stickers papillons je me suis dit tiens elle aime les papillons et ben comme en ce moment je fais beaucoup de papillons pour mes créa pour les différents trucs alors celles qui ont reçu des comment dire des memory decks ou des kiss avec ma description ont pu lire et là tout le monde est mort de rire que je n'aime absolument pas les papillons alors je m'explique les papillons je les aime pas mais alors pas du tout quand ils volent tout autour de moi je suis dans un état pas possible et je fais assez insupportable par contre j'aime beaucoup la couleur des papillons donc quand ils sont dessinés travailler sur des papillons quand je faisais de la broderie j'adorais broder les papillons mais les voir voler c'est une catastrophe pour moi je suis en panique totale ah oui c'est en pls direct voilà donc j'ai commencé donc j'en ai fait trois je vais en faire deux avec vous je voulais j'ai fait des papillons donc en 3d donc en voici déjà un petit un petit rose donc effectivement en 3d et 3 et 3 en tripli même en 3d tripli voilà donc là ce que ça donne alors vous pouvez voir que ça brille parce que j'ai fait de l'embaussage à chaud alors sur ce que j'ai préparé j'ai aussi fait de l'embaussage à chaud mais je ne vais pas le faire avec je voulais pas le faire avec vous parce que avec cet appareil photo je ne peux pas faire de pause et donc je vais pas vous faire subir le bruit du et gun c'est déjà très désagréable quand on s'en sert mais alors quand on l'écoute en vidéo c'est pas terrible quoi donc j'ai préféré ménager vos petites oreilles voici voilà donc je vous mets sur les mains je vous montre ce que j'ai fait voilà je veux genre j'en ai tellement partout que bon allez alors j'ai fait donc le petit rose là que ce que je vous ai montré un petit marron donc avec pareil de l'embaussage à chaud donc doré un petit verre donc embauchage à chaud doré voilà donc j'avais sorti donc toutes les poudres à embosser donc je me suis servi effectivement de la dorée et pour les deux autres que je vais vous faire je me suis servi donc de la turquoise et de la noire alors je pense que c'est celles ci viennent de chez action la turquoise et la noire voilà après là pour le verre j'ai pris du doré également donc de chez action comme pour les autres et j'ai mis on voit peut-être pas bien là ça paraît blanc on voit pas le doré voilà on voit le doré là ça paraît un petit peu blanc mais c'est du verre d'eau donc de isink aladdin ok donc je range ça parce que on n'en a pas besoin puisque j'ai déjà embossé mes petits papillons alors pour ça j'ai pris j'ai découpé voilà donc j'ai pas je vais découper avec vous j'ai fait le même papillon que j'ai imprimé sur d'après une image sur google donc évidemment pour ça il faut une imprimante donc bon j'en ai une elle pas récente du tout mais franchement elle marche à merveille et je les ai fait sur trois supports de papier différents donc sur du papier calque sur lequel j'ai fait l'embaussage sur du papier 90 grammes et sur du papier 160 grammes un peu plus rigide voilà on va commencer par faire cela j'ai pris également de bas de la mousse 3d 1 donc voilà alors je vais découper avec vous que ça va pouvoir un petit peu discuter voilà donc j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui le ciel est toujours un petit peu jaune avec les avec les nuages qui transportent le sable du sahara j'avoue que j'aime beaucoup cette couleur même si ça n'annonce pas vraiment de de très belles choses notamment sur les voitures nous aller au garage mais hier elle était un peu de sortie resté un petit peu dehors et franchement elle n'est plus très bleu ah oui nous avons une voiture bleue un joli bleu et très 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 bleu d'ailleurs vous savez le bleu un peu comment chez renault ils appellent ça le bleu alpine franchement ça un bleu un bleu qui pète mais j'aime bien parce que moi cette voiture je la vois de loin voilà comme je conduis pas comme mon chéri vient me chercher je le repère donc j'essaye de faire qui est le moins de blanc possible voilà c'est pas gagné des fois c'est pas toujours pareil sur le papier 90 grammes voilà donc cette vidéo je vous dis je la fais comme ça un petit peu à l'arrache j'ai commencé tout à l'heure j'ai dit bah tiens je vais je vais leur faire en vidéo comme ça juste pour le plaisir déjà de d'être un petit peu avec vous et puis voilà pour vous dire que je crois que je suis une collègue parfaite finalement puisque je les aime vraiment beaucoup mes petites collègues et puis bon voilà c'est vrai que vous aviez vu j'avais fait déjà des petits cadeaux à noël de temps en temps j'aime bien les gâter un petit peu elles sont très mignonnes en plus donc voilà puis bon on n'est pas nombreuses on est quatre plus les patrons que je ne gâte absolument pas bien au contraire dit que je peux envoyer un scud comme on dit je ne me gêne pas de toute façon j'ai le privilège de l'âge comme on dit donc ça passe quoi ça casse mais pour l'instant c'est toujours passé et puis en même temps pas trop dans l'état où marchent les affaires même s'ils se séparent de moi ça va pas améliorer la librairie mais bon ça c'est une autre histoire voilà alors parce que j'ai un mais j'ai un métier vraiment très très sympa franchement travailler en en librairie papeterie presse moi je suis notamment à la presse c'est vraiment c'est super agréable quoi on allait nous tous les jours c'est nouveau et puis non franchement on a un contact avec les clients enfin quand les clients sont sympas ce peut toujours le cas mais enfin bon on a quand même une majorité de clients très sympa on est dans un quartier dit d'affaires c'est près de la gare de l'eau à paris et franchement c'est un peu le le point noir de ça parce que avec le covid tout le monde était en télétravail et donc ça nous a quand même porté à ses préjudice je vais prendre également un petit morceau de fil c'est dans mes petites bobines on prend un petit morceau donc là j'ai choisi une couleur un peu beige donc c'est marron marron clair voilà j'ai pris du noir pour les autres celui-là aussi c'est marron clair voilà je vais couper pardon je vais couper un petit peu de de double face voilà un petit peu le tailler en pointe ici voyez c'est vraiment pas compliqué du tout une fois qu'on a les le motif on fait ça vraiment très très bien donc déjà une partie je me suis trompé hop sur le rigide voilà c'est celui-là le rigide ça me colle au doigt bon on va se faire enlever hop voilà comme ça celui-là il sert plus à rien et donc là on va mettre un petit morceau que je mette sur l'abdomen de mon papillon je crois que c'est ça je crois que c'est pas grave c'est pas ce qui manque j'ai pris un petit peu long celui-là c'est pas grave on va le recouper c'est juste pour faire les antennes je trouve que c'est plus marrant comme ça un peu collé voilà ici voilà on installera les antennes après on va enlever notre double face et mettre donc on place notre papier vélum c'est de le mettre droit et ensuite sur vraiment très grande mais antenne allez hop et sur l'autre morceau de mon papillon voilà et donc ça nous fait donc encore un petit papillon fort sympathique allez je fais le dernier avec vous donc pareil donc j'ai passé donc embossage à chaud donc voilà parce que c'est vrai que alors j'aime énormément faire de l'embossage à chaud sur du papier calque ou sur d'autres 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 supports comme les radiographies ça donne un effet très très sympa et vous l'avez déjà vu et voilà mais effectivement ça fait en vidéo ça fait énormément de bruit et tant que je n'aurai pas à racheter une caméra avec la fonction pause pour l'instant on va se contenter de ne pas c'est pas bien grave tout ça c'est de le faire avec vous façon tout le monde fait de l'ambossage enfin tout le monde on fait tout à peu près les mêmes choses à l'embossage et tout ça on sait à peu près comment ça se passe donc revenons à nos papillons et pas à nos moutons en ce moment oui c'est vrai que j'ai fait beaucoup beaucoup de papillons d'ailleurs j'ai tout un une petite pochette avec plein de papillons en vélum donc ça c'est pour faire des tags pour un ou d'autres décorations excusez moi pour un junk voilà c'est un junk qui est prévu pour le dernier trimestre donc mais j'aime bien faire déjà toutes tous mes tous mes éphéméras mes petites décos et tout ça j'aime bien les préparer avant de faire mes pages je fais toujours mes pages de junk après pas forcément en dernier mais j'aime bien faire mes pages une par une et après les relier et après y ajouter donc les petits éphéméras que j'aurais fait à l'avance voilà et oui tu vois brigitte moi aussi je découpe en direct voilà voilà alors bon c'est pas très nouveau comme technique le 3d mais j'avais juste envie de vous montrer ces petits papillons que je trouve très mignons en fait et que je ben je porterai demain à alexandra je sais pas si je vais pas lui faire une petite boîte dans lesquelles je vais les mettre je sais pas trop encore mais franchement je trouve ça assez amusant voilà mais alors surtout pour ceux qui savent que je n'aime pas les papillons je vous rappelle que ce sont uniquement les papillons qui volent autour de moi parce que ceux là franchement moi qui se mettent à voler je deviendrai donc toute pâle et puis complètement hystérique hystérique j'exagère je suis plus hystérique pour une araignée peut-être mais pour un papillon oh si 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 ça m'est arrivé d'être complètement si si une fois il y en a eu un au magasin j'ai pas pu travailler de la matinée et ouais très sensible votre tadoune messieurs dames voilà donc un petit rectangle ici on va en remettre un là avec effet je vais pas y arriver voilà donc là on va mettre du noir ça sera peut-être mieux hop là on va mettre un petit morceau de noir j'essaie de pas en couper trop donc ça devrait aller il est où il est là j'ai déjà perdu voilà voilà pour le coup pour le coup là il va être trop court bon on va essayer voilà là c'est bon voilà ici et voilà voilà alors celui-là on va mettre donc notre vélum ah oui alors les antennes vous avez vu je le mets sur le papier 90 grammes je pourrais le mettre sur celui d'en dessous mais je trouve que à cette épaisseur là c'est pas mal et donc sous notre dernier papillon que voici que voilà et voilà donc voilà nos petits papillons finis découpés collés et puis et puis c'est tout voilà excusez-moi je fais un petit peu de mes nœuds voilà je vous redresse bah oui je vous redresse mais si vous ne me voyez pas c'est pas la peine donc voilà donc on a un petit papillon rose un gros vert un petit marron voilà un petit vert que l'on a fait ensemble voilà là on voit vert quand même voilà et le bleu que voici que voilà voilà et ben j'espère que mes petits papillons vous auront plu et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis protégez-vous protégez les autres surtout prenez soin de vous et puis surtout surtout bah amusez-vous à bientôt bisous bisous c'était Tadoun